Salut à tous, on se retrouve par un nouvel épisode sur GPS4 avec Taiwan ! Alors, je vous souhaite une très bonne année, j'espère que votre année 2021 va être importante, super, et que vous allez réussir tout ce que vous avez voulu réussir dans votre vie. J'espère aussi qu'on va arrêter avec ce satané virus qui nous fait chier, surtout pour les étudiants. Moi j'en ai marre de ça. Alors, on a fait passer cette petite loi sur les activités polluantes, est-ce que maintenant on peut mettre un peu plus ? Ah, là on le voit, on peut mettre un peu plus. La vie du parlement, je n'ai pas dit... Voilà, hop, bam ! Alors voilà, je voudrais être en excédent pour pouvoir rembourser ma dette, surtout, et en plus ! Pouvoir investir massivement dans ma recherche, parce que c'est important la recherche. Voilà, il nous faut la recherche, que ce soit par la science de la matière et les sciences humaines et sociales. Ouais, les sciences humaines et sociales, c'est pas trop... bof. L'industrie, très important aussi. Écoutez, voilà, hop, on se fait pas chier. Voilà, hein, on met tout, on augmente le nombre de personnel et on construit plusieurs pôles. Voilà, hop, c'est fait, voilà. Malgré notre déficit, on s'en fout. On fait ça, comme ça on investit dans la recherche. Et de toute façon, il faut qu'on soit très, très bon dans la recherche. On n'a pas le temps, on n'a pas le time, il faut qu'on fasse ça. Très bien. Alors toi, t'es content ? Le groupe écologiste est content ? Très bien. Le parlement, du coup, où est-ce qu'on en est ? Chez moi, ils sont contents. Lui, il est content. Lui, il m'aime bien. Le centre, qu'est-ce qu'il m'aime ? Oui, il m'aime. Toi, toi, ça va. Je m'aime pas trop, mais ça va. Le vote a eu lieu et le projet de loi est passé. Très bien. Ça, c'est bien. Un véritable ami de notre pays, oui. Alors, euh... Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Nous apprenons que la ville est en proie à de violents affrontements après la décision de justice qui vient de relaxer le policier incriminé. Rappelons que ce gardien de la paix avait tué un jeune délinquant avec son arme de service. Le jury a convenu qu'il s'agissait d'un acte de légitime défense et que la vie du policier était en danger. Les proches et au-delà la population du quartier du jeune garçon ont été extrêmement choqués par le verdict. On en voit là apparemment les conséquences. D'accord. Bah, ok. Mais attendez, je vais regarder les infrastructures de la Chine. Putain. Il n'y a pas d'autoroutes ? Ah, si. Ici, il y a des autoroutes. Putain, on n'aurait pas dit. On n'aurait pas du tout dit. Si, si. Il y a des autoroutes. Ok. Il y a des autoroutes. Ça, c'est une centrale de troisième génération. Putain, c'est... Super. Ok. Le peuple n'est pas content. Parce qu'il y a un monsieur pas gentil policier, il a fait ça. Oh, écoutez. S'il n'a pas respecté la loi, hein. Putain, mais... Qu'est-ce bon bon, ça, hein. Allez, go, 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 go. Vous aussi, foncez. Ah, il y a un mort. Tant pis. Vas-y, toi. Prends-le. Voilà. Bam. C'est fait. Tac. Toi, vas-y. T'es un chaos ? Sérieux ? Voilà. Bam. C'est fini. Le vote a eu lieu. Mise au point du textile odorifiant. Oui. Et en plus, on va pouvoir investir aussi dans quelque chose que je trouve très intéressant. C'est dans le développement, bien sûr, du numérique, mais aussi de l'espace. Moi, je voudrais qu'on soit un... Un puissant... Enfin, on conçoit qu'on devienne une puissance spatiale importante. Mais attendez, comment ça se fait que... Là, j'ai une augmentation du PIB de 2 milliards. Et j'ai eu une bokeh, c'est pas très grave. On va rien dire. Service. Les activités. Alors, où est-ce que c'est ? Où est-ce que le truc que je voudrais voir ? Service Internet. Alors ça, c'est Amazon et tout. Du coup, moi, j'ai investi. On va mettre 10 millions. Voilà. On va améliorer un peu tout ça. La compétitivité de ça. Mais aussi, le transport naval. En soi, le transport naval, on a quand même déjà un chiffre d'affaires plutôt conséquent. Une augmentation de la balance commerciale. Mais on va quand même développer un peu. Mais on va mettre juste 5 millions. Voilà. On va faire 5 millions. C'est déjà pas mal. Bien. Au moins, ça, c'est fait. Ensuite. Militairement, il faut qu'on développe un peu tout ce qui est militaire. Mais ça, c'est compliqué. Ça, vous le savez. Surtout qu'il faut qu'il faut qu'il fasse un peu attention à mon déficit. Mais, il faut qu'on renforce nos programmes de culture. Très important, la culture. Pourquoi ? Parce que c'est un rayonnement international. On fait le rayonnement international du pays. Et ça, c'est très important. Donc, de miser sur la culture. Parce que les gens vont connaître votre pays. Ils vont vouloir venir. Et ça, c'est très, très important. Censure pour les mineurs. Critique vis-à-vis de l'État. On est libre. Violence. Libre expression. Très bien. Libération des manifestants. OK. Alors, l'éducation aussi, très, très important. C'est l'éducation. Parce qu'on a investi massivement. Du coup, ça serait bien aussi qu'on investisse massivement dans l'éducation. C'est important pour nous, pour le régime. C'est de développer surtout l'école du troisième degré. Qu'est-ce que c'est que l'école du troisième degré ? C'est bien évidemment le secteur des universités, des facs. Enfin bref, du supérieur. C'est ça le troisième degré. C'est ce qui regroupe le supérieur. Donc les facultés, les écoles de commerce, etc. C'est ça un petit peu. Alors là, j'ai un petit peu vite parce que je suis en train de faire un petit peu ce que j'ai fait du coup avec notre ancien pays. Du coup, pays. Enfin, avec notre ancienne partie, du coup. Ouais. Par contre, la croissance, ça va. J'aime bien parce qu'au moins, c'est pas bugué. Plutôt content. L'inflation, on est à quoi ? Est-ce que ça serait le bon moment de faire baisser notre politique à 0,50 ? Vas-y, on va faire ça. Notre équipe a perdu en finale. Oh, putain. Ah, fait chier. On était en finale. Attendez, mais... Taïwan et l'Iran. Ah, c'est l'Iran qui a gagné. Oh, ben, j'ai déjà... On accepte diminution des taux d'intérêt, évidemment. Pour la croissance du pays. En plus, ça va faire un petit peu relever, du coup, un petit peu nos prétentions là-dessus. On a quand même une augmentation, par contre, de notre balance commerciale et ça, c'est pas super. On a une baisse un peu du chiffre d'affaires, une baisse de la profitabilité, une augmentation de l'industrie de productivité un peu. L'emploi. Et au niveau de l'agriculture, on en est où ? Parce que normalement, là, on doit pas souffrir de la faim, nous. On doit plus trop souffrir de la faim, étant donné ce que j'ai fait. L'analphabétisme, on n'est pas analfabète, ça, c'est bien. C'est vie, santé, population sous le seuil de pauvreté, sous-alimenté. Ouais, on est l'un des pays qui connaît pas forcément de problèmes d'alimentation. Corée du Nord, oui. Beaucoup de pays africains, mais ça, on le sait depuis un bon moment. La population sous le seuil de pauvreté. Ah oui, on est quand même l'un des pays qui a le moins de pauvres. Ça, c'est plutôt intéressant. Relative en pourcentage. Dépenses publiques de santé. Ouais, c'est pas très étonnant. La France, évidemment, aussi. Pourtant, on n'a pas des habitants par médecin. OK. Scientifique. Normalement, on devrait augmenter un petit peu en termes de sciences. Là-dessus, il faudrait qu'on rejoigne un peu le trio. Ça veut dire Japon, Corée du Sud, Australie. Vous voyez qu'on soit très haut dans le classement. Qu'on dépasse au moins la Chine. Parce que la Chine investit de plus en plus là-dessus. Et ça, c'est important. L'espérance de vie. Nous sommes quand même dans l'une des plus grandes espérances de vie au monde. Et en plus, ça va augmenter. Population vieille, pas énormément. Mais population jeune aussi. H des hommes. H des hommes dans retraite. Ça, c'est bien la retraite à 63 ans. Et la drogue. On n'a pas de fléau de drogue. Donc, c'est pas mal. On est l'un des pays qui a moins de drogue. Bon, tant mieux. Et d'ailleurs, est-ce que ça ne serait pas plutôt intéressant de l'égaliser ? Étant donné qu'on n'a pas forcément beaucoup de gens qui sont drogués. Est-ce que ça ne serait pas un bon moyen de... Je me pose la question. Ça peut être intéressant de faire ça. Probablement. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Mais bon, ça peut être intéressant. Alors, je voudrais regarder transport naval et le service internet. Du coup, on a une augmentation de notre chiffre d'affaires. Une petite augmentation de la profitabilité. Je voudrais bien qu'on augmente notre production en pourcentage mondial. Ça, c'est surtout intéressant. Je vais être vivant. L'Inde qui veut me parler. J'accepte. L'info sur le secteur. C'est le logiciel et le progiciel, les réseaux numériques et infrastructures. Ça, ce n'est pas très étonnant. Alors, au niveau du PIB, c'est les services. Les services internet viennent en deuxième place. Attendez, il est où le transport parcoursier ? Je m'en fous. Le ferro, ça augmente. Ce n'est pas très étonnant. Le transport naval. Après, ça peut aussi augmenter. Ah, putain ! Il fallait qu'on y ait une cyberattaque. Super. Je voudrais voir un petit peu nos... En panne. Casse bonbons ! En panne. Ah ouais, non mais c'est grave là. Ça va détruire notre croissance. Faut que j'investisse là-dessus. On va mettre un petit plan au niveau bronze. Ah merde. Ah oui, je n'avais pas vu le bouton confirmer. Mais je paie. Bonjour. C'est important. Du bœuf. On n'en produit pas forcément. Merci en tout cas. Est-ce que... Par contre... Ah, je n'ai pas regardé. Ah. Écoute. Est-ce que... Je voudrais voir si tu n'as pas des trucs qui pourraient m'intéresser. Ah, du cacao. On en produit beaucoup. Ouais, mais ce n'est pas très intéressant de lui vendre du cacao. Je suis désolé, mais... Ouais, on est en train de commencer à produire, en fait. On produit des pommes. Des pommes de terre. Ouais, c'est un peu pourri. Produit chimique. Mais lui aussi, il a plein de produits chimiques. On produit pas grand-chose. Ouais, on produit pas énormément de choses. Voilà, on est en train. Baisse du bonheur. Ça, ça fait chier. Pourquoi on baisse ? On a un BNB qui baisse. L'emploi, la santé qui baisse, le pouvoir d'achat qui baisse. Pourtant, la baisse de l'impôt sur le revenu pour la classe moyenne... Hiberprotection déclenchée. Bah ouais, là, ça va être un peu important. Attends, quoi ? Situation d'hostilité. Ok. Réchauffement climatique. On pourra le réduire. Ça, c'est pas un souci. Nous avons pu remonter à l'origine de l'attaque. C'est qui ? C'est une organisation mafieuse de ce pays qui en est responsable. De Singapour. Ok. Retour à la normale. Bon. Estimation des pertes, je veux pas trop voir. Je sais que ça va beaucoup me toucher. Est-ce qu'il y a des gens qui nous ont fait des dons ? Ah, juste 84 millions de pertes. Bon, ça va, c'est pas... Pas grand-chose non plus. C'est pas énorme, ce que je veux dire. C'est pas énorme, énorme non plus. Alors, on a aussi notre... Le Koweït, hein, dont il faut qu'on attaque. Ça va être aussi une preuve importante. Mais tout ça, ça va, en fait, ça va se passer par le domaine militaire. Et ça, ça va être très, très chiant. Et ça va être très, très long, surtout. Parce qu'en fait, on ne produit pas. Parce qu'on ne sait pas faire. Le problème, c'est ça. C'est qu'on ne sait pas. Et moi, c'est surtout ce que je sais développer. Ça. L'armement. Mais naval. Comme je vous l'ai dit, en créant des bâtiments de guerre. Et ça, ça va être par la recherche. C'est pour ça que j'ai investi massivement. C'est pour qu'on découvre tout ça. C'est pour ça que je vais regarder un petit peu l'arbre des découvertes. Et on va aller sur militaire. Militaire. Alors ça, ça va être intéressant de savoir quand est-ce. Aboutissement probable en 2019. Très bien. Porte-avions, pareil. Hélico, pareil. Les sous-marins, 2019. Les lances-missiles, 2019. Probable. Les chars d'assaut, pareil. Les chasseurs, pareil. Ok. Et les drones, 2019. Ok. Je voudrais voir un petit peu au niveau des tics de tout ça. Internet. Ça, c'est 2020. Ça, c'est entre 2062 et 2085. Ah oui. Ah mais oui, parce que je n'ai pas investi dans l'espace. Ah oui, j'ai que dalle d'investi. Oui, c'est normal du coup. 2019 et 2020. Ok. Ah oui, wow. Exploitation de satellites. Bon, ça, ça va être compliqué. Parce qu'on ne fait pas la recherche là-dessus. Robotisation, motorisation. 2019. On a plein de trucs. Cette engine permet d'améliorer les activités robots de combat et robots. D'accord. Les activités papiers. Ok. Cette engine nous permet d'améliorer les activités construction véhicules utilitaires, électriques et électriques. Plus de suivi. Ça, ça permet de faire au niveau de l'électro-ménager. Ah, c'est trop bien. Ça délivre. Ça crée des nouveaux trucs. Ça, c'est sympa. Pas mal. Et attendez, est-ce que je peux regarder ? Est-ce qu'on va regarder ? On va bien sûr regarder dans la médecine. 2020 et 2020. Médicaments pour diabète. Vaccin contre la lèpre. Avec le vaccin, c'est ce qui est plutôt pas mal. C'est comme on a le vaccin ARN qui est plus facile à faire. Ça peut être franchement pas mal. Ça, c'est le développement scientifique. Et ça, c'est super important que le monde se développe scientifiquement. Par contre, pour PIB, t'as toujours du mal. Demande de rendez-vous. La République centrafricaine. J'accepte. Alors, étant donné quand même qu'on a un nucléaire amélioration des centrales à fission. Ok. Et ça, fabrication de missiles nucléaires. Oui. Donc maintenant, je peux être une puissance nucléaire. Et ça, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va créer des armes. Bah oui. Pourquoi ? C'est normal. Parce que la Chine est une puissance nucléaire. Et nous, nous devons être aussi une puissance nucléaire. Et ça, c'est important. On va aller à 1024. Voilà. Toc. Je devrais regarder. C'est militaire. Il est où, mon militaire ? C'est sécurité. Et on va aller sur tête nucléaire. La Chine en a 201. Moi, je voudrais en construire plus de 1000. On dépassera au moins la France. D'accord. Au moins, la Chine ne pourra pas nous attaquer parce qu'on a aussi l'arme nucléaire. Déjà, ça, c'est super important. Après, moi, ce que je voudrais, c'est aussi, bien évidemment, produire plus de portes avions. Enfin, créer des portes avions, etc. Ça, c'est aussi mon souhait. Mais bon, ça, ça va être un peu compliqué. Après, il faudrait qu'on diminue la fiscalité sur les entreprises. Oh, putain. Oui. Wow. Ah, oui. Mais on n'est extrêmement pas compétitif. Et on peut aller quand même jusqu'à 25. Mais ça nous fait 3 milliards. Parce qu'il faudrait que les entreprises soient un peu plus profitables. Et comme ça, ils vont pouvoir venir. Déjà, on va le mettre à 40%. Ça nous fait du déficit, mais c'est pas grave. Sans avoir un excédent. Ça fait quand même 4% de notre budget. C'est de la dette. C'est le remboursement de la dette. C'est beaucoup. C'est quand même beaucoup, 4%. Combien au niveau de Taïwan ? Les entreprises taïwanaises. La Chine qui me fait un petit pourcent. C'est une blague ? L'analyse prospective couplée au mode... Non. Ça peut être intéressant. En tout cas, on a une très faible... Au niveau de la politique conventionnelle d'open market, on en est où ? On est à 0,50. Et Zuber ! Zuber, mais la croissance n'est pas OP. Il faut OP un peu cette croissance. C'est une blague de la France. Que veux-tu ? Bah, t'en as pas assez pour me donner. Mais merci quand même. Faut t'en citer dans les labos. Oui, je sais. Oh, vas-y. Oh, oui, vas-y. Vas-y. En Chine, ça peut être intéressant. Aussi, ce qui peut être très important... Ce qui va être très important, c'est aussi... Lorsqu'on va aller sur les services secrets... Il va falloir aussi qu'on améliore nos cyberattaques. C'est-à-dire qu'on devra en plus recruter plus d'agents... Et surtout, améliorer la cryptographie et la cybersécurité. Ça, ça va être aussi très important. ...sur les lieux de l'attentat et les informations remontées de nos différents... Ok. En plus, il faut qu'on fasse un petit peu attention au niveau des terroristes. Oh, ça va, c'est que la mafia chinoise. Ça, on peut enlever. Putain, mais mon PIB, il fait que du PC, c'est casse-ponbon. Trésorerie de 60 millions. Bon. Le la la, mariage gay. Ah oui, on pourrait faire ça. Comment voulez-vous que les gens consomment avec un pouvoir d'achat aussi bas ? Oui. Oui. Alors, comment dire ? C'est prévu dans mon plan. Mais comment ça, la pauvreté... Attendez ! Ça va trop vite ! Comment ça, la pauvreté augmente ? Bah, il baisse ! Mais qu'est-ce que tu me chies ! Ouah, allez. Bon, fou. Comment ça, on a émis de la dette ? Ok, l'impôt sur la société de CT est passé. Oui. C'est réel. Je ne... Ah, je pourrais t'en acheter. Volontiers. Je pourrais t'en acheter, évidemment. Je pourrais t'acheter un peu de céréales. Alors, un peu moins cher. Parce qu'il ne faut pas abuser. Voilà. Merci pour ton céréales. C'était sympa. Comme ça, on aura un peu de céréales. En plus, comme on n'en produit pas assez, bah écoutez, tant mieux. On profite. On a un peu de céréales. On a 8 milliards en trop dans notre... Enfin, on dépense trop. On dépense 8 milliards de trop. Ah oui, après, notre dette, il augmente. Bah oui, vu nos investissements. Premier contrat. Merci. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il va falloir qu'on fasse ça. Ok, il y a plein de choses qu'on doit faire. Ok, on se retrouve du coup, bah, pour un prochain épisode. Bah, je vous remercie de m'avoir suivi. Et du coup, bah, à la fois prochaine, et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouvent dans la description de mes vidéos. Et à vous abonner pour continuer, pour continuer, bien évidemment, et pour recevoir les notifications de lorsque je serai... Enfin, lorsqu'une vidéo sortira. Allez, salut tout le monde. Et bonne année 2021 à tous.